Et voilà donc salut les bilous C'est clair mais aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois sur un très grand jeu Street Fighter 2 En l'occurrence ici la version turbo Et ouais donc comme je vous l'avais promis encore sur la Super NES Même si ça fait que le deuxième jeu Mais on va peut-être s'arrêter là je sais pas on verra Mais en tout cas après Castlevania 4 Encore un jeu culte de la Super NES Bien évidemment Street Fighter jeu Le jeu de combat que tout le monde avait à l'époque quoi Enfin du moins je pense parce que j'étais pas né moi à l'époque Mais je l'imagine Donc là ce que vous voyez actuellement c'est une démo Ouais donc un jeu plus que mythique Street Fighter 2 Et même aujourd'hui d'ailleurs Les Street Fighter sont toujours Une référence Je veux dire on voit le Street Fighter 4 Sur les consoles HD Qui a eu quand même Un grand succès La preuve il y a eu plein d'éditions qui sont sorties Mais un truc de fou Je sais même pas combien il y en a qui sont sorties Mais ça doit être vraiment impressionnant Comme nombre quoi D'ailleurs j'ai même la version 3D Sur la 3DS Qui est vraiment pas mal aussi Mais honnêtement Je préfère Street Fighter 2 Donc là en l'occurrence Turbo Sur Super NES Que Super Street Fighter 4 3D édition C'est ouf quand même Un jeu qui sort 20 ans après Celui là Et ben je l'aime moins Bon vous voyez ce que je veux dire quoi Je préfère un jeu qui est sorti il y a 20 ans Qu'un jeu qui sort aujourd'hui C'est Il y a un petit problème quand même là non Mais bon Tout ça pour dire Mais qu'est-ce que je disais là Ouais Oui non Avant de commencer la vidéo quand même J'aimerais Dire Faire une parenthèse C'est Alors aujourd'hui nous sommes donc le On est le combien là Le 6 octobre je crois c'est ça Ouais c'est ça On est le jeudi 6 octobre Et donc ben j'aimerais Bien sûr Rendre hommage à Steve Jobs Voilà qui est décédé La nuit dernière Donc de la nuit Dans la nuit du 4 Enfin du Non du 5 au 6 octobre Qui est bien sûr décédé suite à son cancer Enfin ça tout le monde est au courant Donc voilà je voulais juste lui rendre hommage Et Et voilà c'est tout Lui dire qu'il repose en paix quoi R.I.P. Steve Jobs Et bon voyage là-haut quoi Voilà parce que c'était vraiment quelqu'un de grand Et on a perdu quelqu'un Voilà c'est tout Je voulais juste lui rendre hommage Et donc on va fermer la parenthèse Et ouais Donc ce Street Fighter 2 Ce qu'il faut savoir c'est que C'est un jeu adapté d'une version arcade Bien sûr Même si cette version Super NES Est la plus connue Est la plus jouée quoi j'ai envie de dire De toutes les versions Street Fighter 2 Alors à savoir Que en fait il y a eu plusieurs versions Comme je vous disais pardon tout à l'heure De Street Fighter 2 Il y a eu la première sortie en 92 Quasiment au lancement de la console Un peu après Qui s'appelait Street Fighter 2 The World Warrior Voilà donc la première version Avec un jeu beaucoup plus lent Que dans ce Street Fighter 2 Turbo Voilà comme vous pouvez le voir là Dans cette version Turbo Le jeu est plus rapide en fait On a plus de persos et tout ça Donc c'est une version plus intéressante Je trouve surtout qu'on peut jouer en normal C'est à dire comme à The World Warrior Donc je trouve cette version Bien plus intéressante Mais bon chacun son choix Bon allez on va commencer Donc là comme vous pouvez le voir Je peux jouer 100 Turbo En normal Pour aller dans les options Je vais quand même vous faire voir Les options un petit peu Où là on peut choisir Notre niveau de difficulté De 1 à 8 étoiles Il me semble Donc là elle a une étoile 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 C'est ça En sachant que bien sûr Plus on monte dans les étoiles Plus c'est difficile Je pense que là en voyant ça Vous l'aurez compris On va mettre en 3 Même si j'y arrive en 4 Voire en 5 Mais bon pour la vidéo On va pas faire le kamikaze On va mettre en 3 On choisit ou pas De mettre une limite de temps En l'occurrence de 99 C'est pas vraiment des secondes Mais on va dire 99 secondes quoi Ça je sais pas ce que c'est ça Ah oui c'est pour configurer Configurer les touches Tout simplement Touche personnalisable Très bon point On s'en s'en fout du stéréo Machin Musique text Test pardon C'est ce qui nous permet D'écouter les musiques du jeu Donc par exemple On écoute celle là Voilà Non pas celle là Elle est nul Attendez Bon ça c'est celle de l'intro Non c'est pas Comment je change Ah voilà Comme ça Attendez Je vais vous faire une côté une Pour moi c'est l'une des meilleures Vraiment je l'aime beaucoup C'est celle de Vega Écoutez Enfin bon voilà J'aime bien cette musique Mais bon Allez on va partir de là D'ailleurs on pourra parler des musiques plus tard Et on va commencer un combat de turbo En sachant qu'on peut jouer à deux Bien évidemment On va faire Game Start Alors là on a en tout 12 personnages il me semble 1, 2, 3, 4, 5 Ouais on a 12 personnages A savoir que dans l'original C'est à dire The World Warrior Il n'y avait que 8 personnages de dispo Voilà Là on a Vega et tout ça Ça c'est les boss en fait En plus Et quelque chose à noter qui est assez amusant Si vous voyez derrière la map là La carte du monde Mais en fait elle est représentée Avec le Japon Qu'est ce qu'il se passe Ah merde il s'est sélectionné tout seul Je savais pas que ça faisait ça Merde Bon J'aurais pas eu le temps de vous montrer la carte du monde Vous savez quoi je vais perdre exprès non Je sais pas en fait Ouais si si Non non Ouais Non non je vous ferai voir ça après Bon allez on continue avec Ryu Bon tant pis parce que d'habitude je prends Ken Mais bon Tant pis là on va prendre Ryu Donc là je suis en train de De le but Ça va être chaud de parler en même temps en fait Mais bon c'est pas grave Donc là voilà je vais les tuer Donc je suis celui de gauche bien évidemment Avec nos barres de vie en haut Enfin bon je vais pas vous expliquer ce que c'est Un jeu de fight quand même de combat Donc là on gagne des points bien évidemment Le but une fois qu'on aura fini plusieurs fois le jeu Ce sera de faire le maximum de points Ça vous l'aurez compris Et donc première chose à noter Enfin noter même plus que ça A voir C'est les graphismes qui sont vraiment super beaux quoi C'est Voilà pour de la super NES Franchement à l'époque Bon là je suis en train de l'éclater Mais un truc de ouf quoi Regardez moi ça Je l'éclatais en deux secondes quoi Ouais Ouais en sachant qu'il faut gagner deux rounds Voilà le premier qui gagne deux rounds Passe à la manche suivante En fait à savoir qu'on rencontre Tous les personnages Que vous venez de voir C'est à dire Non c'est juste après ça Ça c'est l'écran qui nous dit Qu'on l'a battu Voilà Et en fait ici Vous voyez tous ces personnages là Je vais jouer contre eux Et regardez la map derrière Le Japon est au centre du monde en fait Vous voyez la France est à gauche Vous avez vu ? En fait c'est marrant C'est une carte du monde vue du Japon Parce que nous on a l'habitude D'avoir des cartes Avec la France au centre du monde Mais là bah c'est le Japon Et oui parce que ce jeu bien évidemment Est un jeu japonais J'ai envie de dire Mais c'est chiant Parce que je voulais vous parler Un peu des personnages Et j'ai pas pu là Parce que je savais pas Que ça sélectionnait automatiquement C'est un peu con ça Mais bon c'est pas grave Donc Honda lui Il est un peu nul Une espèce de sumo là Vous voyez quand même Oui donc c'est ce que je disais Graphiquement voilà C'est vraiment beau Pour la Super NES On avait rarement vu ça Au lancement Quand on compare ça Avec un Castle 4 C'est sûr que Ce jeu je pense Oh non il va m'avoir Ah oui Normie m'a tué Pas mal J'ai une toux là C'est un truc de fou J'ai super mal à la gorge en fait Je suis en train de me rendre compte Qu'est-ce que je disais ? Quand on compare ça Par rapport à un Castlevania 4 Même si Castle n'est pas moche C'est clair Mais bon quand même Le jeu là est quand même très beau Il faut le dire Donc là vous pouvez voir Que depuis tout à l'heure J'en vois plein de De petites boules Vous voyez ça là Ça s'appelle bien évidemment Le Hadoken Super culte Hadoken Qu'on fait En En utilisant les touches Ouais parce que ça Il faut que je vous l'explique aussi En fait Même si je pense que vous le savez Si vous avez joué une seule fois De votre vie Un jeu de fight En fait il y a Comme catégorie de coups Les coups Enfin les coups de points Faibles Moyens Fort Et pareil pour les coups de pied A savoir que plus le coup est faible Plus il a la priorité en gros C'est à dire que si jamais il y en a un qui fait un coup fort Et l'autre un coup faible Bah c'est celui qui fera le coup faible Qui Là vous voyez il est étourdi Ça je vais vous l'expliquer aussi Celui qui fera le coup faible Qui gagnera en fait Enfin qui touchera l'autre je veux dire Donc perfect Magnifique Et donc pour faire un Dokken C'est bas Droite Et coup de point faible Au moins il y a un je sais plus Ah la vache J'aurais peut-être dû faire un autre genre de vidéo Parce que D'un coup j'ai une toux qui me vient C'est un truc de fou Je vais claquer Vous voyez la map là Vous voyez le Japon est au centre C'est le mec qui va le dire A chaque fois que la carte s'affiche Ouais donc chaque personnage A ses caractéristiques spéciales Et ses coups spéciaux Ce qui était quand même rare Je le répète pour l'époque Parce qu'on sort de la NES Comme pour Castel 4 Vous voyez Avant ça on a la NES quoi Donc voilà c'était une certaine Une révolution Aujourd'hui Street Fighter 2 Est toujours reconnu Comme l'un des meilleurs jeux de fight Voilà En tout cas de sa génération Pour moi c'est le meilleur Je le considère supérieur à Mortal Kombat Voilà après c'est mon avis Donc c'est un jeu un peu plus casual Que Mortal Kombat Un peu plus grand public Et bah ça me convient un peu plus quoi Parce que Mortal Kombat C'est vraiment très technique quoi Et le 1 fait très Comment dire Mortal Kombat A Fait très 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 rétro quoi Voilà et moi quand c'est trop rétro Franchement Voilà J'aime pas trop quoi Vous voyez Moi le rétro Pour moi ça s'arrête à la Super NES Avant je m'amuse pas trop Sur les jeux Sur la génération de console Avant la Super NES A part sur Mario Bros bien sûr Et les Non A part sur Mario Bros Et c'est tout Donc ça c'est un stage bonus Qu'on aura régulièrement dans le jeu Qui consiste en fait A péter des trucs comme ça Donc soit c'est des bagnoles Soit c'est péter des tonneaux Enfin de toute façon Vous allez voir ça plus tard Il y a un timer en fait Ces niveaux bonus Nous servent uniquement A gagner des points Pour le score Voilà Qu'est-ce que je peux dire d'autre Bah un gameplay excellent Ça de toute façon Vous l'aurez compris De toute façon Pour les jeux de fight En 2D Le gameplay en général est bon Je viens de dire Une énorme connerie Je viens de dire Une énorme connerie Je dis n'importe quoi Non non mais Voilà Le gameplay est très bon On les manie comme on veut C'est vraiment super Alors autre chose à voir Je pense que vous l'avez déjà vu Mais en fait Les persos sont classés Enfin ont tous une nationalité spéciale Et vous l'avez vu d'ailleurs au début On nous donne carrément Une espèce de carte de visite De chaque personnage Avec sa nationalité Sa taille je crois Et tout ça Donc vraiment Chaque personnage A son identité Et il y a un truc Qui est marrant C'est que j'ai lu sur internet Que En fait Ce jeu a vraiment des Des comment dire En fait Je sais pas trop comment dire ça Mais Les personnages Représentent vraiment quelque chose Mais dans l'histoire Vous voyez le truc Par exemple Ryu et Ken Représentent l'alliance Entre les Etats-Unis Et le Japon Même si Bon l'alliance Entre guillemets Je sais plus si c'est exactement Ça mais Parce qu'il faut savoir Que Ryu est japonais Attendez je me gourde là non Je sais plus lequel Entre Ryu Attendez je réfléchis Je sais plus lequel Entre Ryu et Ken Et japonais Je crois que c'est Ryu Ouais je crois que c'est Ryu Euh Hop Voilà excusez moi Pour ce petit blanc Mais je crois que c'est Ryu Qui est japonais Et Ouais je voulais juste revenir Sur les capacités Des persos En fait c'est pas que des coups de poing Des coups de poing Par exemple je peux faire une petite boule de feu Comme ça avec Ryu Je peux faire Hop Vous voyez tourner sur moi même Comme ça En fait il y a vraiment des espèces De petits combos Qu'on peut faire Et ça c'est assez intéressant Et ce que je veux dire aussi C'est qu'en fait Ryu et Ken Ont exactement Les mêmes caractéristiques C'est à dire qu'ils font Vous voyez moi d'habitude Je prends tout le temps Ken Mais j'arrive à jouer avec Ryu Parce que Bah ils font exactement Les mêmes coups quoi Tout simplement Mais en fait le problème C'est que là Je viens de faire une pause De une ou deux minutes Et du coup Je sais plus ce que j'ai dit J'ai pas dit Ça c'est un petit problème Alors oui A savoir qu'on peut étourdir Les autres personnages Quand on les enchaîne C'est à dire Quand on leur met Deux ou trois coups de suite Ils sont étourdis Et du coup Bah on peut Les choper Vous voyez le truc quoi Voilà Là il va être étourdil Donc je le chope Je le balance Et ça lui enlève maintenant Voilà Vous voyez Il y a vraiment plein de Comment dire De gestes Différents Possibles A réaliser quoi C'est C'est vraiment une très grande En plus là Je fais que J'ai toujours joué avec Que Ken Parce que c'est celui Que je maîtrise le mieux Et quand je prends un autre Je me fais avoir Mais vraiment Tous les persos Ont leur truc propre A part ces deux là Qui sont pareils Mais sinon tous les autres Ont leurs propres attaques Et ça c'est assez Assez énorme D'ailleurs quelque chose De marrant là aussi Enfin de marrant C'est qu'on voit Parce que lorsque ce jeu Est sorti La première fois En arcade L'URSS N'était pas La fin de l'URSS N'avait pas eu lieu Vous voyez ce que je veux dire Parce que Pour ceux qui ne le sauraient pas L'URSS A pris fin En 1991 Et le jeu en arcade Est sorti bien avant Avant ça il me semble Ou à peu près En même temps Je sais pas exactement quand Mais Bon là Ils sont un peu nuls Alors soit ils sont un peu nuls Soit c'est moi qui est trop fort Je sais pas Non je rigole Non franchement J'ai pris un peu de niveau Parce que j'y ai joué Ces derniers temps Sur mon portable Pour tout vous dire Et oui Sur mon Xperia Play C'est pratique On peut y jouer Donc j'ai pu m'entraîner Surtout que la manette En plus ressemble vraiment A celle de la Super NES On l'est vraiment naze Et tourdie encore une fois Hop Je la balance Ça nous enlève un max de vie On va faire un beau finish J'ai essayé de tourner Pour la finir J'arrive pas là Ah j'ai raté Oh magnifique J'ai eu du vol Mais magnifique 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 Autre petite chose A signaler quand même La diversité Des Des environnements Vous voyez On a vraiment des environnements Différents à chaque fois Et en plus Ils sont assez Voilà vous voyez Un autre bonus stage Il consiste à A péter des Des briques Bon perso Moi je trouve que ça casse Un peu le rythme Ça me saoule en général De faire le niveau bonus C'est un peu nul ça Surtout que bon On fait toujours la même chose A chaque fois Et c'est Vous voyez le truc quoi C'est pas très Pas très intéressant Je sais pas pourquoi Ils ont mis ça Franchement Et donc Autre point Qu'on ne peut pas Ne pas aborder C'est bien sûr Les musiques Les musiques Qui sont toutes Toutes cultes Mais vraiment C'est Tout à l'heure On ira dans le Soundtest Enfin dans le Musictest Et je vous en ferai Écouter quelques-unes Mais surtout Celle de Vega Que j'adore Même si c'est pas la meilleure Mais pour moi Enfin moi c'est ma préférée Mais c'est pas la meilleure Voilà j'en suis conscient C'est ma préférée Mais je sais que c'est pas la meilleure Sauf que là je suis en train De l'enchaîner Ah non là il m'a bien Il m'a bien chopé Attendez Alors à savoir qu'on peut se protéger En fait quand on va vers l'arrière Notre personnage se protège A savoir que si on se protège En étant debout Et que le mec nous fait une balayette Ça nous touche Il faut se Vous voyez on se protège Soit en haut Soit en bas L'un des deux On se baisse Enfin attendez Je vais vous faire voir ça Vous voyez Là je me protège en haut Et là je me protège en bas Vous voyez Là je me protège en bas Vous voyez là Là il ne m'a pas touché Alors que si je me protégeais en haut Il avait essayé De me toucher en bas Oulala comment il m'a balancé là Ça je n'avais jamais vu je crois Je me concentre un peu Mais même si c'est quand même Très simple là Je ne sais pas pourquoi C'est aussi simple sérieux Je les enchaîne tous Ouais derrière On m'acclame en plus Regardez moi ça Ouais les musiques Donc je disais Qu'elles sont toutes énormes Vraiment toutes sont très bonnes Vous voyez Ah India c'est quoi d'alzim Ah quoi que Celle de Dalzim c'est quoi Ah non celle-là Elle n'est pas terrible Vous voyez j'ai dit une connerie Celle-là elle n'est pas terrible Franchement On ne s'en souvient pas Écoutez moi ça C'est un peu moisi Mais non mais qu'est-ce que je raconte Je ne vais pas vous faire écouter Les musiques moisies Alors qu'il y en a des superbes Par exemple Celle de Gaïl Pardon Est vraiment bien Celle de Vega Est vraiment excellente Il y a quoi d'autre Celle de Ken Est vraiment pas mal aussi Celle de Ryu Je ne m'en souviens plus Enfin je ne sais plus laquelle c'est en fait Là il est mort Ils sont vraiment nuls Dis donc en 3 étoiles C'est un peu simple Mais j'aurais dû mettre en 4 Ça va voir que vraiment En 6 étoiles Ça commence vraiment Vraiment A être chaud Et en 7 Là je pense Qu'on peut se pendre Non sérieux En 7 c'est vraiment chaud Mais en 8 C'est carrément impossible En fait Les premiers Parce qu'à savoir que la difficulté Ouh là là Il m'a chopé Attends comment j'ai bégayé Un truc de fou là Où la difficulté Et crescendo C'est à dire Plus on avance Dans le nombre de combats Plus La difficulté augmente Donc à savoir que Les derniers personnages Sont plus difficiles Que les premiers Je pense que vous l'aurez compris Là déjà Mais putain Eh attendez Va m'avoir là Non abusé Non c'est bon Il est foutu là Ah non Oh putain Bien joué Attention Oh là là Attention On a le timer Au milieu A savoir que Si le timer Arrive à 0 C'est celui A qui il reste Le plus de vie Qui gagne Ça je pense Que vous l'aurez compris C'est logique J'ai envie de dire Alors j'en suis où là A combien de mecs Je Ah putain Eh bah ça y est On est au boss Aux 4 boss Donc là on a un balrog Balrog il est vraiment chiant Il a vraiment Un super stage Il est vraiment beau Le son décor Regardez moi ça C'est vraiment beau sérieux Avec Las Vegas au sol C'est assez beau Donc là il faut pas commencer Faut pas le laisser commencer Putain voilà J'ai laissé commencer bien sûr Bon la première chose que je fais Je me mets dans le coin C'est surtout ce qu'il faut pas faire Avec balrog Et moi je le fais Putain attention Et voilà il m'étourdit Et oui Je suis mal là Regardez moi ça Toute sa vie Toute la vie qu'il m'enlève C'est un truc de ouf Bien joué ça Allez attention J'ai plus le droit à l'erreur Oh j'ai du bol là Qui se prenne tout Heureusement que je suis Qu'en 3 étoiles Mais j'ai fait ça Parce que j'ai envie De vous montrer Tous les persos du jeu Putain regardez ma vie On voit même plus Oh là On voit même plus Un pixel de ma vie Ça ça arrive très souvent Où vraiment Les combats se terminent A un pixel de vie Je sais pas si on peut faire Des doubles KO Parce que moi j'en ai jamais fait Je sais pas Parce que vraiment des fois J'ai l'impression que j'ai plus de vie Ou que l'autre n'en a plus Et bah ça fait égalité en fait Donc je sais pas Qu'est-ce que je raconte Ça fait pas égalité Ça fait qu'un seul des deux gagne Et là je vais lui faire un perfect Ah non même pas On va bien le finir Regardez ça Oh merde j'ai raté J'ai voulu faire le con Ouais c'est bon C'est bon La balayette fonctionne bien Quand même en général Et puis bah voilà Écoutez là on va terminer Puis je pense on s'arrêtera là J'ai parlé du gameplay Des graphismes Bon sa durée de vie Qui est infinie Comme beaucoup de jeux de combat Enfin comme tout bon jeu de combat De quoi d'autre j'ai parlé Des persos Ah voilà Là un autre bonus Là il est un peu plus chaud En fait il faut péter Les tonneaux Quand ils sont en l'air Maintenant Vous voyez Parce que quand ils vont par terre En fait on roule dessus J'ai jamais réussi A tous les péter Peut-être ça va être la première Que je vais réussir Oh attention là Je suis bien parti Ah mais après ça s'accélère là Après on peut pas en fait Putain je fais le con là Et il y a mon compteur En haut à gauche En fait quand on joue à deux Là à mon avis Il y a le deuxième joueur Qui est à droite Parce que moi j'ai jamais joué à deux A jeu c'est dommage Parce que c'est quand même Là où on s'amuse le plus C'est quand on joue à deux Pardon Et puis bah Je terminerai Oula excusez moi Et j'ai du mal à parler aujourd'hui Vraiment du mal Je terminerai Cette vidéo Alors attendez Je me la ferme Oh oui Je vais la voir Oh merde j'ai fait le con Putain j'ai sauté Sans faire exprès Oh oui Là je vais l'avoir Voilà Là j'ai une technique Pour l'avoir Véga c'est vraiment Un show en 4 étoiles A partir de A partir de 5 étoiles Il devient vraiment très chaud Bon là il est simple Mais sinon il est chaud Oui voilà Cette musique est vraiment excellente Pour moi c'est la Enfin moi c'est ma préférée Moi c'est ma préférée Je pense pas que ce soit Vraiment la meilleure Musicalement je veux dire Mais je pense vraiment Enfin en tout cas Je suis sûr que moi c'est ma préférée Voilà Et c'est l'une des meilleures Ça c'est sûr Donc Véga qui est Le L'avant avant dernier L'avant avant dernier personnage L'antépénultième Personnage A battre Après il y a Sagat Et Monsieur Bison Oui parce qu'en fait Il faut savoir qu'il y a Un petit scénario Pour ce jeu Même si je sais pas trop Où on l'apprend Ce scénario Peut-être dans la notice du jeu Mais bon je l'ai pas Je devrais l'avoir Merde putain J'ai encore raté Oh putain J'avais bien joué Attends Dommage Oh c'est bon Il est dead là Regardez ça Oh putain bien joué Attention Il y a deux Il doit vraiment être fun J'y avais joué à deux Au Paris Games Week Attendez Qu'est-ce que je disais là Je disais un truc J'ai parlé de Sagat Ah oui Il y a un petit scénario A ce jeu Donc je sais pas trop On le voit Mais bon Ce serait Monsieur Bison En fait Qui a invité Tous les Tous les persos De ce jeu A faire un tournoi De Street Fighter Bon là Bon scénario pourri Mais bon Honnêtement On en a rien à battre Du scénario Dans ce type de jeu Alors lui il est chiant En 3 étoiles Ça devrait aller Mais Il nous balance toujours Ces trucs là C'est assez énervant Viens tuer le con Voilà Et il fait toujours ça Un espèce de coup d'épaule Un espèce de Shoryoken Updated Par contre lui il est balayé Voilà ça Vous voyez ça Il le fait tout le temps Et ça t'enlève un max de vie C'est vraiment énervant Attention là quand même Je risque d'avoir du mal Pour les derniers persos Oh ça va Heureusement que je suis en 3 étoiles Je vous le dis J'ai eu du bol là Parce qu'il a pas fait son coup d'épaule Quand j'ai sauté Eh mais franchement J'ai pas perdu une fois C'est magnifique là Non ? Ouais c'est magnifique je crois Puis bah après on s'arrête Alors j'ai tout dit Je réfléchis Mais Voilà alors A savoir qu'avant Ce Street Fighter 2 Turbo Il y a aussi eu une autre version Le Street Fighter 2 Hyper Fighting Là je l'enchaîne Mais un truc de ouf quoi Putain il voit rien du tout Oh merde j'ai fait le con Là j'ai fait un Shoryoken Sans faire exprès Shory cut c'est avant Bah avant Écoute point En fait c'est comme un Dokken Sauf qu'on rajoute un avant Oui il m'a encore fait son coup d'épaule A deux balles Qui t'enlève plein de vie en plus Oh putain j'ai fait le con Là je sais pas pourquoi j'ai fait ça Oui super La balayette en se relevant Elle marche bien Ça j'ai l'impression que l'IA L'intelligence artificielle Ne la détecte pas Quand on se relève On fait une balayette direct Il n'a pas le temps de se baisser le truc Bon Et bah on est au dernier boss Au boss ultime Qui est bien évidemment Monsieur Bison Mr Bison Ou monsieur Bison Si on le dit en français Voilà C'est lui l'ultime boss Qui est vraiment Qui est vraiment chaud A partir de 4 étoiles Là je sais pas si je vais réussir du premier coup Je pense pas Mais Si je réussis du premier coup Ça veut vraiment dire que j'ai pris du skill Depuis quelques jours Parce que je vais vous dire Ça fait vraiment Quelques semaines Que je me suis vraiment mis A ce jeu Et vraiment En 2 étoiles Je galérais Aujourd'hui en 3 Vous voyez je ne vais faire même plus Une seule fois En fait il est une une Parce qu'en ce moment Je me le fais en 6 étoiles Donc c'est un peu différent Quand même Mais cette attaque là Elle est trop cheatée Ça là Ça c'est trop cheatée Sérieux C'est bon je l'ai eu C'est magnifique Et je vais pas perdre une seule fois Franchement C'est vraiment magnifique Pour conclure la vidéo Ouais Parce que de toute façon J'ai rien d'autre à dire En tout cas j'ai dit le principal Vous avez compris Le truc quoi Bien évidemment développé par Capcom Ça je ne l'ai pas dit Mais vous l'avez vu au début Avec ce jingle super culte Oui développé par Capcom Et toujours aujourd'hui Par Capcom Bien sûr Mais ça je pense que C'était même pas la peine De le préciser Vous le saviez déjà n'est-ce pas Ah merde j'ai fait le con là Je voulais pas faire ça Oh putain attention Ce serait contre Bison Alors que j'ai pas perdu une seule fois Depuis le début Je fais le petit joueur là Mais bon ça marche Oh putain non Je suis dead Bon bah c'est fini Ouais c'est fini Attention Ultime Euh Round Final round Voilà c'est ça Round 3 Donc final round Round final Celui qui gagne celui-là Gagne Attention Bien joué ça Oui ça aussi Allez un troisième Il tour dit Oh oui c'est bon C'est fini C'est fini Je l'ai baisé là Et ouais J'ai eu faire un perfect Non mais abusé Vous voyez là Mais l'IA des fois Elle est complètement Elle la ramasse quoi Vous avez vu là Il y a aussi des éléments Du décor qui se détruisent Donc à savoir Qu'en 3 étoiles On n'a pas la vraie fin du jeu Parce que normalement Il y en a une autre en fait De fin Putain j'ai gagné 80 Quand on fait un perfect à Bison On gagne 80 000 de points en vitale Ah je savais pas ça Oh la vache Putain le nombre de points Que j'ai gagné J'avais jamais gagné Autant de points en une Une seule fois Est-ce qu'on a le vrai ending Non Vous voyez En fait il y a un autre Vrai ending Avec une Mais Une Une fille Je sais même plus Comment elle s'appelle Qu'on vient sauver En fait Enfin ça c'est le ending De Ken Je sais pas Ça se trouve Il y a des endings Différents pour chaque perso Je sais pas exactement Vous voyez là Il nous dit Pourquoi ne pas essayer Dans un niveau de difficulté Plus grand Voilà Et là il y a les classements Avec moi Bon là Il y a que moi Parce qu'en fait J'y joue sur portable Et pas trop sur la Super NES Vous voyez le truc Et donc Bah voilà Je crois qu'on Non non On va aller faire un petit tour Dans le sound test Enfin dans le music test Pour vous faire écouter Quelques thèmes énormes Donc celui de Vega Je vous le refais écouter Un petit coup On va aller faire un petit tour 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 On va aller faire un 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 tour Et voilà, donc thème énorme Alors Celui-là est pas super Attendez C'est quoi ça ? Rien, je sais pas pourquoi Mais ceux-là je les connais pas C'est quoi ces thèmes ? A qui c'est ce thème là ? Sérieux, je sais pas ce que c'est ça Très étonnant Peut-être les thèmes Ça doit être les endings ça Alors ça c'est quand on choisit notre perso Ok Vous devez rien comprendre à ce que... Ah voilà Bon voilà Là ça commence Voilà, ça c'est le thème qui est pas mal aussi C'est de qui déjà ? Bon je sais plus mais il est vraiment bien comme tel aussi Bon voilà Ah celui-là aussi il est beau Je crois que c'est celui de Blanca Mais je suis pas sûr Un très bon thème Ensuite Je suis là c'est celui de Ken Qui est vraiment bien aussi Voilà Très bon thème En celui-là il est énorme C'est celui de Guile Bref Bref Très bon thème Celui-là Chulnik Vraiment pas mal aussi Vous voyez Toutes les musiques sont vraiment bonnes Ah celui-là aussi il est bien C'est qui déjà ça ? Peut-être Zonguiev Ouais je crois que c'est Zonguiev Celui-là c'est pas le meilleur Celui-là il est pas terrible Celui de Dalzim Voilà Ça c'est celui de Balrog il me semble Ouais ça c'est Balrog Ça c'est Vega Franchement il est énorme celui-là Celui-là il est énorme Ça c'est Sagat Pas terrible Et Bison pas terrible non plus Enfin bon c'est pas les meilleurs Dommage Franchement le meilleur c'est celui-là Celui-là il est vraiment énorme Moi je l'adore Bref On va se laisser sur cette belle musique Je vous dis bon jeu sans modération Et à la prochaine Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501